Alors, je reviens sur cet ouvrage qui, je trouve, majeur, qui est la nouvelle édition de Clé pour l'Astrologie, parue en fin 92, début 93, où je vois que ce que je disais il y a exactement 30 ans, parce que cet ouvrage est paru exactement il y a 30 ans, en janvier 93. Eh bien, nous sommes en mars 80, 2023, et on trouve tout ce que j'ai dit aujourd'hui est écrit là. Alors, vous me direz, mais pourquoi depuis 30 ans, vous n'avez rien fait, etc. Bah, écoutez, ça c'est un autre problème, j'ai publié en 1994, donc juste après, j'ai publié effectivement l'Astrologie selon Saturne, mais qui n'est qu'une application de ce qui est pour l'Astrologie 93, ce n'est qu'une application. De la même façon que ce que je dis sur la consultation astrologique, dans l'Astrologie façon dont son client, c'est une application de ce que j'écrivais déjà dans cet ouvrage. Donc, ces deux petites brochures ne sont que des dérivés de mon ouvrage majeur sur le... Voilà. Donc, à l'époque, voilà ce que je mettais en 93, le seul cycle, j'appelle ça le PU, le paradigme universel, eh bien, le paradigme universel, c'est Saturne dans ce système-là. Donc, j'ai commis l'erreur de trop me référer à l'Astrologie selon Saturne, alors que cet ouvrage-là, qui fait quand même près de 200 pages, est beaucoup plus important, est beaucoup plus accessible au niveau... Je veux dire, on peut le trouver. Donc, je vous recommande vivement, pour connaître ma pensée actuelle, parce que je parle aussi de phase équinoxiale et solstitiale dans cet ouvrage, je vous recommande vivement de vous procurer cet ouvrage, Clé pour l'Astrologie, paru en janvier 93. Je vous remande vivement de la salle de l'Astrologie, paru et solstitiale dans cet ouvrage,